première donc vidéo qui est sur youtube en version bas censuré et qui sera donc sur patreon vous n'avez qu'à suivre le lien qui est sur la chaîne si ça vous intéresse un petit abonnement qui n'est pas très très cher qui vous permettra d'avoir la vidéo dans son ensemble avec les extraits non censurés tu sais qu'il ya beaucoup d'argent en jeu sur ce match t'as intérêt à marquer des points en préambule oui parce qu'il en faut un il y a bien sûr beaucoup d'extraits dans ce film ne perdez pas de temps à engueuler parce qu'il y en a trop comment faire autrement vu le nombre de punchline au mètre carré que pourrait-il se passer de mal quand le grand mogul du film d'action joe et silver qui nous a donné le grand film qui font la joie de mes vidéos sur des oeuvres comme commando de mark lester axion jackson de craig baxley piège de cristal de junk maternan roadhouse de rody errington 58 minutes pour vivre doré ni harley prédateur de stephen hopkins ou encore démolition man de marco brambouillat que vous avez tous regardé avec plaisir je l'espère et dont vous trouverez les vidéos bien sûr sur cette chaîne le producteur va rencontrer un jeune scénariste qui va lui faire gagner des millions en participant aux histoires officiellement ou pas sur le premier prédateur par exemple john maternan en script doctor où il joue même un rôle larmes fatales bien sûr 1 et 2 même si encore une fois ces histoires sont retravaillées parce que trop sombre et ce dernier samaritain avant de devenir le scénariste le meublé d'hollywood sur du la section héros de mckernan et surtout au revoir à jamais de reny harlin vous l'avez reconnu c'est bien shane black l'homme est connu pour ses punchlines et ses histoires burnées et va nous réaliser kiss kiss bang bang iron man 3 the nice guys et un the predator charcuté complètement par la fox je lui donne trois sur mon échelle de doigts je m'en couperais bien trois si le bon dieu me laissait la baiser ici il est payé 1,75 millions de dollars une somme déjà astronomique pour un scénariste américain à l'époque et va l'écrire en collaboration et greg x qui ne fera rien derrière et l'histoire vient d'une dépression un qu'avait subi bas shane black suite à une rupture amoureuse 650 dollars ouais le pantalon ouais il ira jusqu'à réutiliser une phrase de larmes fatales qui n'avait pas été prise sur le pantalon à 650 dollars et tu seras avec oui il a été les couleurs dedans pour ce prix là son histoire sera encore une fois remanié bien plus sombre sur le troisième acte au départ encore un choix des producteurs et même le ton du film est moins dark scott et black le regrettent encore aujourd'hui préférant tous les deux la première approche hier soir je baisais ta femme elle disait que son mari avait l'air d'un film à gros pourri qui paie de la gueule c'est donc entièrement à lui que l'on va avoir droit à ce film devenu un classique de la punchline couille sublimé par l'image du réalisateur tony scott qui sort de jour de tonnerre et va entrer sur une production donc il ne va pas du tout sortir heureux en effet par exemple lors de la scène du coliseum tous les figurants ne seront pas prévenus de l'annulation d'une des journées de travail et vont se retrouver pas payé un début d'émeut va commencer heureusement vite arrêté alors ma femme est grosse elle est si grosse que j'ai dû la rouler dans la farine pour savoir où elle mouillait de plus ce cher tony scott va se faire emmerder pendant l'entièreté du tournage par le producteur joël silver dont l'attitude ne sera pas toujours classe et se met même à vouloir lui expliquer comment il doit tourner son film en tout cas certaines scènes elle a tant de cellulite tu lui tapes sur les cuisses et tu fais du surf mais pour la prendre en photo j'ai dû louer un avion et en plus histoire d'ajouter bruce willis qui fait sa diva et emmerde tout le monde d'amand wayans y compris les deux hommes eux ne s'entendent pas sur tout le tournage ce que wayans vivra sur l'arme fatale la série tout n'est peut-être pas de la faute à willis après tout le rasoir trop risqué je pense à toi et j'ai plus qu'une idée en tête m'ouvrir les veines guerre d'égo et le mal alpha donc selon l'assistant réalisateur james scott d'opole ou silver et willis s'engueulent avec au milieu un réalisateur qui fait tampon tony scott se vengera sur son film suivant trop romance sur un scénario de quentin tarantino où il va singer jouer silver avec le producteur de mort sans bénaille lee donowitz interprété par saul rubinac j'étais bien battu et toi t'es pd non c'était pour rompre la glace les deux monteurs en post-production ne s'en sort pas non plus parce que le film est tourné avec beaucoup trop de caméras et beaucoup de plans marc goldblatt un meilleur à hollywood et marc elfrisch vont donc être obligés de laisser tomber et c'est encore le grand stuart berg roi des monteurs et sauveur de films qui va tout reprendre à zéro et donner sens à ce film d'autant que bas celui ci sera tourné donc comme je vous le disais avec plusieurs angles de caméra et oui j'ai du vocabulaire tu lis beaucoup je suis abonné à nichon magazine ça te va ce qui va devenir un casse tête 1 pour trouver les plans qu'il faut le film va passer d'une interdiction au moins de dix étangs un raté de air aux usa et moins de 12 ans chez nous c'est dire s'il manque des trucs je crois en l'amour et même au cancer ces deux mal allé presque la photographie de ward russell qui aura travaillé sur des films comme dreamscape de joseph rumen et avec tony scott top gun le flic de vernis 2 revenge et va se mettre en directeur de la photographie sur jour de tonnerre ce film donc le dernier samaritain ici superbe et fera celle du film x-files combattre le futur de rob bowman toi tu la ferme du gland c'est moi du gland lui c'est trou duc jacques le film est donc la rencontre entre films noirs de détectives à la raymond changler ou d'achelle amet dont black et fan mais habillé par la grande marilyn van streaker sur les costumes et le film d'action bien sûr à la joel silver un scénar habité et rare entendez par là un buddy movie certes mais original et avec une bonne idée en plus un second degré rafraîchissant mélangé au genre de films de détectives très apprécié au monde moderne bordel de putain de merde j'en ai plein le cul de ramasser les macchavés est-ce que tu le fais spray atmosphère où la déprime règne le héros est dedans au décor classe et insalubre où le détective prennent ses guêtres souvent alcoolisé danger c'est mon deuxième prénom le mien c'est cornelius si tu le répètes je te tue toutes les règles d'une production silver sont donc engagées le machisme la façon qu'a joe de parler à sa femme que je dis ce quoi ça c'est quelque chose comme s'il y avait pas des flics de merde je te cracherais la gueule et même de se réconcilier avec elle en l'insultant on va chier ça s'il y avait pas ces flics de merde je te cracherais la gueule cory stripteaseuse qui se fait littéralement mitrailler devant son mec et son garde du corps joe la violence bien sûr avec ses héros très mal et le spectaculaire sur les explosions de toutes sortes d'ailleurs où le mot démolition prend tout son sens la réalisation de tony scott est assez inspiré classe avec un scope lumineux et superbement cadré et tout aussi bien filtré que dans ses précédents films elle adore points c'est affligeant j'adore prince 30 millions de dollars aux états unis le film va remporter 114 on est loin du bide et 835 mille entrées en france avec un carton total en vidéo ce qui donnera beaucoup d'argent à la warner et à geffen personne ne t'aime tout le monde te ré espèce d'enfoiré bruce willis est donc ce fameux samaritain privé ancien garde du corps agent de la cia jack nicholson fut approché mais c'est bruce willis qui l'emporte pour interpréter de superbe façon le film est clairement pour lui le détective joe allen beck héritier d'un passé le détective de cinéma comme philippe marlowe ou sam spade en plus dépressif le gars le blues fume quand un pompier et ne fait guère attention à sa vie tout en était prêt à la défendre à la fille du dernier samaritain une barbe de trois jours et des habits dans lequel il a dormi sont sa panoplie de héros génial bref il pourrait ressembler roi des losers à ramasser un petit bout de clope par terre comme un clodo résultat je suis une merde c'est tout mais c'est un homme qui rêve toujours amoureux de sa femme et que l'histoire certes de façon classique va mener sur le chemin de la rédemption joe allen beck a de plus un passé glorieux s'il en est un c'est l'homme qui a sauvé le président des états unis jimmy carter ici en prenant la balle qui lui était destinée le véritable héros américain en suivant il devient garde du corps du sénateur calvin bainard un fumier de la pire espèce qui va le faire virer après qu'il est pris une branlée par joe qu'est ce que tu fous là toi on fantasme encore sur un film où allen beck serait dans les services secrets le voir défouraillé au ralenti avec deux flingues à la john ou et tonnes et c'est un vrai bonheur à regarder oui sort de l'échec cuisant dodson hogg de michael lehman et il estime qu'il en a payé le prix fort il se vengera avec ce rôle où son travail est au niveau des plus grands il est notre samaritain pour toujours et à jamais et nos pensées vont vers lui c'est le grand et regretté patrick poivet qui travaille bien sûr sur sa voie james alexander dix quarterback des stallions de los angeles jusqu'à l'année dernière si vous voulez bander et bander dur sachez que mel Gibson avait été approché pour jouer le rôle de jimmy leeks et oui je l'imagine même pas le film c'est donc damon wayans qui va interpréter le personnage et qui va engager joe pour enquêter sur la mort de sa petite amie cori tué devant lui alors que joe devait la protéger il est une ex gloire du football américain qui lancé ballon comme personne un loser comme lui d'ailleurs accro aux médicaments et à la coque et mouillé dans une histoire d'extorsion de paiement douteux et de drogue donc tiens je t'apporte une serviette il perd aussi sa femme et sa fille dans un accident de voiture pendant que mon gosse et ma femme crevait je jouais le match de ma vie il est par obligation et points communs le compagnon idéal pour joe même si leur relation commence très mal je la laisserai pas respirer tant qu'elle m'aura pas sucé elle va se noyer si tu n'arrêtes pas c'est en écrivant le personnage de dix que black va se rendre compte que joe allen beck le détective a besoin d'un associé jimmy et cela va grandement améliorer le script c'est toi tu as été viré par la fédération un tapant oublié d'un moyen c'est un humoriste acteur scénariste producteur de cinéma et producteur de télévision américain il est le frère de marlon kenan ivory sean et kim wayans ainsi que le père d'amont wayans junior il a commencé sur le flic de réalise de martin bress colors de denis hopper et star de la série ma famille d'abord ou la série larmes fatales de tristes mémoires où il reprend le rôle de roger meurteau et qui là aussi proposera d'intéressants problèmes de casting et d'engueulade c'est lionel henry qui le double ici après son rôle de prostituée junkie dans le jungle fever de spike lee à les dérives à exploser imposé par joe et silver alors que tony scott voulait grey jones au départ ça te ferait plaisir de rejouer au football elle est strictiseuse dans le film et engage joe allen beck pour la protéger ce qui ne fonctionnera pas et c'est de là et de son meurtre que le film va démarrer allez berry est superbe petit rôle certes mais dont on se souvient et allez berry est une actrice productrice et ancien mannequin américain j'ai c'est un minable qui va me faire peur et rentrer à l'intérieur on sera mieux pour attendre allen beck plein de bons rôles sont actifs vous la connaissez tous et un oscar pour à l'ombre de la haine de mark foster c'est la première afro américaine avoir reçu ce prix mike dara la double de façon sublime j'en ai rien à cirer t'es un sale con daniel harry c'est la fille de joe darian et jamais au grand jamais on a vu une gamine dire autant d'insanité à son père dans un long métrage ouais crois que tu as mis ton père en rogne il a l'habitude sa fille le voit tel qu'il est sans en comprendre le sens normal et le traite donc comme à la merde à laquelle il ressemble sans essayer de voir pourquoi c'est de son âge après tout joe parle d'elle de la pire des façons loin de ce que devrait faire un père lors de la scène où joe allen beck rentre chez lui en compagnie de jimmy dick sa fille regarde le film larmes fatales produit par joël silver a écrit par chine black non je suis pas blessé du tout j'ai toujours été comme ça elle va commencer sa carrière sur halloween 4 de dwight little halloween 5 de dominique autonin girard et désigné pour mourir toujours de dwight little faites le vous c'est marrant faites le parler on la verra aussi dans la vie d'amour lévage de ron underwood daylight de rob cohen et les deux halloween de rob zombie c'est sauvane de la noé qui fait sa voix française heureusement qu'elle est là puisque c'est elle qui va sauver son père dans les bois avec sa petite peluche tu sais que tu es cinglé sarah allen beck et la femme de joe ou du moins ce qu'il en reste vu que le couple bat de l'aile au point qu'elle prend pour amant mike qui fait bosser joe et qui apparemment est assez haute dans son échelle de doigts téléphone un psychiatre joe j'en ai plein d'autres et menaces vire de la dégage son rôle sera énormément coupé au montage une rumeur nous dit même que c'est elle qui devait tuer milo et sauver joe dans le film sur ton échelle de doigts elle vaut quoi ma femme elle est l'épouse de scott bacula depuis 1996 ils ont deux fils et on l'a vu dans commando de mark lester les maîtres de l'univers de gary goddard harley davidson et l'homo sentiac de simon windsor le souffle du démon de richard stanley ou la part des ténèbres de george a romero c'est marie vincent qui fait sa voix en version française bonjour joseph milo le tueur psychotique est joué tout en retenue par taylor negron qui appelle tous les personnages par leur prénom complet ce qui est génial comme idée t'es sûrement james james il fait ça tout le monde moi il m'appelle joseph moins physique que le monsieur jossua de l'arme fatale il est tout de même un adversaire très inquiétant et sa fin absolument gorde dans les pattes d'un hélicoptère quand allen beck parvient à le faire craquer est absolument très satisfaisante l'acteur a été vu dans des comédies et à la télévision et son rôle ici est absolument génialissime et c'est dommage qu'il n'ait pas joué ce genre de rôle plus souvent jean-pierre le loup le double voix iconique de malcolm mcdowell par exemple d'où fiston seuls mes amis m'appellent chelais les amis toi le grand méchant principal chez les marconnes joué par nobel willingham est un magnat du football coiffé d'un stetson dont le plan est de légaliser le jeu sportif pour son équipe les la station et gagner du pognon sur son équipe en déclin qui redeviendrait gagnante assisterait on à la mort du football professionnel je dirais que c'est plutôt le journalisme de qualité qui est en train de mourir c'est un fumier une ordure un vrai antagoniste qui n'hésite pas à menacer les enfants et vit de façon très luxueuse c'est l'édio mais non seulement t'es con mais en plus t'es suicidaire il va finir en explosant en ouvrant la valise qu'il ne fallait pas qu'il pense rempli d'argent nobel a été vu dans chinatown de roman de polanski brubaker de suerre trozenberg good morning vietnam de barry nevinson et plein de séries télé et c'est roger l'humont qui le double ici parfaitement a pu quelque part ils ont rien mais oui c'est cette déposition le lieutenant benjamin bessalo est interprété par joe santos doublé par le grand serge sauvion la voix de notre colombo il ya longtemps ce bargeau d'allenbeck a empêché que le président ne se fasse descendre il est au courant du passé de joe allen beck et même si celui-ci lui porte sur les nerfs on voit qu'il en éprouve quand même du respect pour le bonhomme comme son détective adjoint qui se tient à lui serrer la main fait m'expliquer comment vous avez sauvé le président c'est très impressionnant il jouera montoya dans le tonnerre de feu de john badham le colonel getty dans le postman de kevin costner et on l'a vu dans de nombreuses séries dont les sopranos c'est arrivé comme ça à joe c'est tout oui oui je sais mike matthews pote de joe qui file des boulots et donc amant de sa femme et qui a une échelle donc deux doigts sur celle ci j'ai dû glisser sur le parquet comme par hasard t'es tombé la queue en avant sur ma petite femme il aura le choix entre tête ou bide pour qu allen beck ben puisse se venger lui en mettre une bonne la gueule ou le bide là et va exploser malheureusement deux minutes plus tard dans sa voiture ce qui va mettre allen beck sur l'enquête en allant protéger corey comme mike le lui avait demandé tu veux toujours ce boulot 500 billets c'est 500 billets mais c'est bruce mcgill qui interprète le personnage surtout connu pour avoir interprété jack dalton dans la série mcgyver de 87 à 92 et al le barman dans code quantum il jouera dans nos nombreux films avec en exemple cliffhanger de reny harlin time cops de peter yams ou révélations collatérales ali de michael man ici c'est quand même un homme qui refile le sale boulot à joellen beck en espérant qu'il se fasse buter parce qu'il sent bien quand même qu'il ya du gros pognon derrière mais c'est lui qui va y passer marc alfos excellent doubleur travail sur sa voix un homme de main dont la scène restera culte et celle de tchett en face à face avec joe et où ce dernier prend un union dans la gueule à chaque fois qu'il demande une clope jusqu'à ce que joe le menace de tuer et le fasse toujours encore tout tôt excellent moment très drôle qui ne gêne absolument pas le patron de tchett marconne canard rien à foutre c'est qu'ils cotent ce qui joue ce rôle acteur formidable qui est une filmographie très sympatoche comme innocent blood de john landis water world kevin reynolds la chute du faucon noir de ridley scott the island de michael bay et dernièrement excellent en alex stick trigger dans son of anarchy le grand est regretté jacques france le double ici voie éternelle pour nous de ben gibson et robert de niro comme quoi le film bénéficie d'une très bonne version française et en bon chien de pêche qu'il est le sénateur calvin bennard joué par chelsea ross là encore un beau fumier comme l'acteur sait très bien les jouer il tabasse une jeune femme dans les flashbacks qui va mettre joe l'agent de la cia en pétard et le faire virer pour cela c'est lui qui me persécute le sénateur est harcelé par allen beck par des coups de fil et il va même prendre un ballon de football américain dans la gueule ce qui lui sauvera la vie puisqu'il était la cible des méchants il aura aussi droit à sa tête ou bide mais cette fois les deux et on l'a vu dans les incorruptifs de brennes de palma nico d'andrew davis dont j'avais parlé sur les deux films ou basic instinct de paul veroven une bombe du plaisir qu'on dirait plutôt une orange avec une perruque n'ouvre pas la malette surtout il ya un bruit d'un michael camen n'aimera pas du tout travailler sur le film et ne le fera que pour rendre au service à joe et silver et bruce willis si je te reviens en cette affaire mon pote je jure devant dieu de danser une gigue quoi la musique du film sortira qu'en 2015 imaginez l'attente bien qu'un bootleg circuler depuis pas mal de temps mais pas avec toute la musique et elle va sortir donc chez la la lande enfin avec la chanson de bill medley friday nights a great night for football bill medley est connu pour avoir écrit plusieurs grands morceaux pour le cinéma comme la chanson de dirty dancing i've had the time of my life qu'il chante avec jennifer barnes ou en 1988 he ain't savey is my brother qui sera utilisé pour rambo 3 il sera aussi connu pour à créer le groupe les regions bros heures sain dont plusieurs chansons dont you've lost that loving feeling qui sera le morceau du jukebox à la fin de top gun et bien sûr le une chaîne mélodie que l'on entend dans ghost même en mode j'ai pas envie donc camen nous lâche son style orchestral propre aux productions joe et silver avec en plus une année chargée pour le compositeur sur des musiques de films comme nothing but trouble hudson hock robin des bois presse des voleurs compagnie businesse ou les tim a vite et son concerto pour saxophone il va rendre hommage au film noir par sa musique très minimaliste mais avec une atmosphère très pas régulière plein de motifs de petits thèmes mélancolique et angoissant et des envolés cuivrés typique de camen ainsi que des percussions parfois très bienvenue nous avons aussi le grand moment d'action bien sûr comme la poursuite en bmw et la petite note hilarante où michael camen joue la musique de la gigue que danse allen beck sur le final et regarde ce fou qui danse camen livre un score d'action et de suspense intense et complexe qui à défaut d'être son meilleur travail pour certains sur une production silver en tout cas nous montre encore un savoir-faire évident d'un compositeur spécialiste de l'action et de la fin des années 80 bref un score impeccable pour moi excellemment bien réalisé avec un compositeur de génie qui nous manque chaque jour nous avons un sérieux problème apparemment il y a beaucoup trop de balles dans ce flingue pas de glamour ici mais des magouilles qui entraîne un monde de violence dans lequel ces deux toccards vont retrouver le goût de vivre de redevenir ceux qui n'ont au fond d'eux-mêmes jamais cessé d'être de vrais héros américains et par la même des héros de cinéma amène toi j'en rêvais t'aurais du chier dessus le sport et son monde un ici celui du football américain est clairement une bonne idée où l'ambiguïté des paris des joueurs dopés et donc de la moralité pourtant bien américaine d'un tel sport est remise en cause depuis que soliver bled a payé 400 mille dollars pour joe et namath en 66 une histoire à 1 million 750 mille dollars donc ce sont les nineties et l'on recherche activement du renouveau ce qui ne se fait plus aujourd'hui je le rappelle et chen black loin d'être con croit dans les vertus morales de son pays et des personnages qui créent qui sont purement les produits dont joel civer raffol un film d'action donc extrêmement spectaculaire sans concession ça se demandait c'est la version non censuré n'était pas du coup absolument folle ou comme souvent avec ce scénariste que l'on adore des personnages aux caractères non seulement bien trempés mais en plus qui provoque en nous une empathie réelle à doubler de phrases hilarantes que l'on reprend dans nos vies elle bêchera le premier venu à 14 ans ça va sarah tu la laisse se maquiller on dirait un raton laveur les femmes sont des salopes donc un clairement chez silver ses passages obligés et les mecs des mâles alpha qui font du concours de bits à chaque phrase avec toutes les personnes qu'ils rencontrent tueurs flics hommes d'affaires tous sans exception les blagues font du cheval maintenant depuis que les bagnoles s'entendurent à voler quand c'est violent c'est ultra violent on n'est pas chez oui oui on empile les cadavres en cherchant la meilleure punchline avant de les tuer panjitan dans la gueule le bide le nez jusqu'à les buter aussi bref les héros en pleine plainte ronche m'épée leur vête et avec les scènes gore c'est jouissif bref le dernier samaritain et l'association de plusieurs personnes très talentueuses qui font le petit film miracle qui fait plus que supporter les années il devient un classique il aura fallu un peu de temps mais c'est un huit sur six sur mon échelle de doigts pour un film à grand spectacle dont le plus pur style cool fucking attitude est présent il serait utile à l'associé c'est rien je connais rien au métier de détective il était évident que je tenais absolument à parler de ce film depuis longtemps il m'était demandé par blé mx depuis trop trop longtemps et je sentais bien je sentais bien que j'allais le payer un jour ou l'autre physiquement chose est faite la vidéo sort n'oubliez pas et bien écoutez de vous abonner bien sûr et d'activer la petite cloche de commenter il me tarde d'avoir vos petites phrases pour que je puisse voir ce que vous pensez du film je vous dis à bientôt pour du lourd dans les années 90 on ne cogne pas d'entrée faut d'abord dire un truc cool